Salut tout le monde, me revoici, me revoilà Donc je sais que j'ai un peu disparu à ces derniers jours Je passe directement au viche du sujet J'en ai parlé sur Snapchat D'ailleurs j'ai du mal à dire Snapchat Snap, Snapchat Snapchat, voilà J'ai un peu du mal avec ce truc Donc j'en ai un peu parlé sur Snapchat Donc suivez-moi, tous mes liens sont toujours en barre d'infos C'est Be One Inspire partout Comme ça tout le monde, on se trompe pas Mais suivez-moi, j'essaye de m'y mettre un petit peu Enfin bref, et comme je disais J'ai un petit souci à ce niveau là Donc là les lumières elles me rendent Justice, je veux dire Elles m'embellissent un petit peu parce que C'est la misère Est-ce que je m'approche ou pas Bon je m'approche, de toute façon là c'est parti Enfin bref, d'abord je vous raconte Donc en fait j'ai eu un souci à ce niveau là Un souci de peau Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous écœurer C'est super dégueulasse Ce que j'ai eu Donc je pouvais vraiment pas filmer Je pouvais pas me maquiller Pas me maquiller et pas me montrer Comme ça c'était impossible Parce que comme vous savez moi j'ai fait ce challenge là De façon improviste Donc du coup je filme les vidéos le jour même Ou la veille Je ne pré-filme pas les vidéos Donc du coup j'avais pas de vidéos pré-filmées Donc voilà, je pouvais pas vous filmer de vidéos Dans cet état là, c'était vraiment pas possible C'était vraiment pas possible Je vais pas vous dire parce que honnêtement Ça va, je me suis déjà montrée dans des états pas possibles Au début j'avais fait une photo et j'allais vous montrer sur les réseaux sociaux Je me suis dit Eh Fadela c'est fini pour toi si tu fais ça Je me suis dit il faut que je garde un petit peu de crédibilité en tant que youtubeuse Reste un peu glamour Fadela C'est vraiment dégueulasse On dirait une maladie de pourduire que j'avais de la peste C'était vraiment dégueulasse Et que j'exagère pas franchement Donc bref je vous épanouirai les détails Donc là aujourd'hui on est le 3ème jour je crois Ou le 3ème jour Du coup c'est parti Mais il y a encore des résidures C'est à dire que j'ai plein de petites bosses J'ai plein de petits pots J'ai essayé de mettre d'ailleurs du L'antisterne pour cacher un petit peu Mais ça a empiré Donc j'ai tout enlevé Mais j'ai plein de petits pots Enfin ma peau elle est vraiment dégueulasse Donc je peux toujours pas me maquiller C'est pourquoi j'ai décidé de faire aujourd'hui Je voulais faire en fait une revue Première impression Revue de Alors pas du Cosmopolitan Mais en fait Cosmopolitan Dans le magazine il y avait une miniature De quelque chose que je voulais tester Et donc c'était l'occasion là Comme ça ça m'évite d'acheter Si jamais le produit ne m'intéresse pas Là je vais pouvoir le tester Donc vous allez pas voir grand chose Parce que le mur blanc Lumière blanche Troupe blanc Donc en fait c'est Enfin si je fais comme ça Donc en fait Ils mettent déjà le culte Donc c'est la bébé crème La classique Et ils ont fait une nouvelle C'est la bientôt culte Donc c'est la bébé light En fait c'est un embellissaire naturel Soin miracle perfecteur Que vous voyez Là je vois On dirait que mon truc c'est un ange quoi Le truc il est tout blanc On voit rien Et donc c'est maintenant La peau parfaite Existe aussi en version light Sans effet maquillage Je me suis dit aujourd'hui Je peux pas me maquiller Du coup c'est le bonjour pour tester Bon j'ai une peau un peu dégueulasse Donc pas maquiller C'est un peu mentir Parce qu'en fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai mis de l'anti-cerne J'ai pas fait un triangle quoi J'en ai vraiment mis à ce niveau là J'ai mis un peu de full cover Mais en fine couche C'est à dire que là Je voyais pas en caméra Mais les tâches Elles se voient encore Mais elles sont vraiment Bien diminuées quand même J'en ai mis sur la paupière aussi Et j'ai mis du mascara Et j'ai mis un peu de cire Pour donter un peu mes sourcils Parce qu'ils frisouillent et tout Donc voilà Là c'est le maquillage que j'aime Mais bon C'est comme si j'étais pas trop maquillée C'est pour rendre justice à la chose Parce qu'avec les tâches brunes Que j'ai Je peux mettre n'importe quoi Sur la gueule Si je les cache pas Ça fait dégueulasse Donc voilà Je voulais les cacher un petit peu Pour vraiment donner une revue Sur le produit Donc on voit vraiment Le résultat que ça donne Donc je pense que vous avez tous vu La pub Parce qu'on voit en début de vidéo De cette bébé crème Comment ils appellent ça ? La bébé light C'est une version light Au fait de leur bébé crème originale Et donc ils ont fait une collaboration Avec plusieurs youtubeuses Blogueuses Donc Notamment Luffy Et les autres Je les connais pas trop En fait Donc je m'en rappelle plus la Non Et C'est vrai que Depuis que j'ai vu cette pub là Ça m'a intriguée un petit peu Donc elles Elles sont déjà belles au naturel Donc je sais pas Si vraiment ça Ça fait quelque chose On les voit Elles sont maquillées Après on les voit au naturel Elles ont Un peu comme Moi ça me fait penser A belles toutes nues Elles sont pas nues Je vous rassure Je vous rassure Mais Le concept aussi Et donc là On va voir ce que ça va donner Parce que je me dis Une bébé crème C'est déjà assez light Donc plus light Qu'une bébé crème Ça m'a intriguée Je me dis En fait C'est comme si tu mettais rien Ou quoi Qu'est-ce que ça fait en gros Donc là On va voir ça en direct Donc je l'ai jamais testé Vous voyez C'est encore scotché Et tout Donc la marque En fait ce qu'elle en dit Donc ils mettent L'air de rien Une peau parfaite Sans effet maquillage Donc c'est un hydratant La petite Voilà c'est Le petit échantillon Donc c'est un hydratant Embellisseur naturel 5 en 1 Enrichi en vitamine C Hydrate 24 heures Unifie sans effet maquillage Estombe ride Et imperfection Protège des UV Donc un FPS de 20 Et ça donne un effet Bonne mine Donc On va voir ça Tout de suite Bon là Genre la main Je sais pas si vous voyez Mais genre la meuf Elle a trop belle peau Elle est trop fraîche Donc ça c'est Voilà On pense bien Qu'elle a pas que ça Sur le visage Donc c'est à ça Que ça les youtubeuses Parce qu'on oublie C'est qu'à la base Nous les youtubeuses On est censé être des gens Normaux Enfin elles aussi C'est des personnes normales Mais dans le sens où C'est vrai qu'à la télé Tu vois Ils font une pub pour le mascara La meuf elle a des faux cils Donc bon Ça c'est un peu Voilà la meuf là Elle a fait la pub de ça On se doute bien Qu'elle a pas que ça Sur le figure Et qu'elle est déjà bien gâtée Par la nature Donc nous les youtubeuses A la base Pourquoi la communauté Sur youtube existe C'est pour montrer Pour dire vraiment Ce qu'on pense des produits Et voilà En vrai quoi C'est à dire Sans tromperie Parce qu'ils trompent Un petit peu les pubs Donc là on va voir Ce que ça va donner Donc la baby light C'est censé Convenir à toutes Toutes les peaux Ça s'adapte à la couleur De votre peau On va voir ça Si c'est vrai ou pas Ouh Donc aujourd'hui C'est une journée A la cool Cheveux à la cool J'ai un petit truc A capuche Et tout Tranquilou Je vous dis C'est la journée parfaite Pour tester ce produit là Donc je sais pas Si je le fais Enfin là Ça va être une première impression Donc une revue Parce que ça Tu vois tout de suite Si ça te plaît Ou pas C'est pas le genre de truc Qu'il faut utiliser Plusieurs fois Donc vous saurez tout de suite Mon avis Donc c'est plutôt une revue Donc déjà Bon là on va sortir le produit Dans le doigt Sur le doigt plutôt Donc en fait C'est une texture blanche Ouais Donc là en fait Au final ouais Comme tout est blanc Je sais pas ce que ça va donner En vidéo Mais c'est vrai que là Au retour Tout est blanc Même ma tête Elle se fond au mur Enfin bref Donc en fait Moi ce que je vois C'est une texture blanche Et on voit qu'à l'intérieur Il y a des petites particules Donc j'imagine Qu'une fois que je vais mettre Ça va un peu éclater Ça va éclater Ça va un peu éclater Sur le visage Et donc faire une petite couleur Bonne mine Donc on voit Les petites particules Sur la crème Donc je vais d'abord Faire un côté Pour voir un petit peu Ce que ça donne On enlève les cheveux On prend un miroir Effectivement Les petites capsules Elle se barre Enfin elle s'éclate Et Ah oui d'accord Et ça donne Une petite couleur Voilà Au produit au fait Donc j'ai pas mis De crème hydratante Pour être honnête Je voulais vraiment voir Si c'était Si c'était un truc Que tu pouvais mettre Le matin À la place de ta crème hydratante À la place de son fond de teint Et tout Putain j'ai une peau dégueulasse Les gens Vous avez pas idée Bien sûr là C'est la misère Ça se voit pas encore J'ai l'impression Ça se voit pas en retour Mais c'est vraiment La misère En plus du coup Comme j'ai aidé Je vais vous épargner Les détails J'ai dit Donc je vous raconterai Pas ce que j'aime Mais du coup J'ai pas pu m'épiler aussi Donc je ressemble A rien du tout Les gens Ça j'en ressemble A rien du tout Donc j'en reprends Et je vais en mettre De l'autre côté Pour que ce soit Pour qu'on va bien Quand je vais faire un côté Et je vais comparer Avec l'autre Voir si Ça change Que j'ai ça ou pas Ça sent bon Ça sent vraiment bon Ça a une odeur Un peu fruitée Non ? Ouais Ça a une odeur Un peu fruitée J'ai l'impression Ça sent super bon Donc c'est super agréable Ça pénètre assez vite Ça s'estompe assez bien Donc ça sent bon La texture elle est bien Et c'est vrai que ça s'incarne Enfin C'est légèrement un peu plus foncé Que ma peau Légèrement un peu plus foncé Mais c'est pas non plus catastrophique Donc je vais mettre un petit peu Sur le nid Colline Donc là en fait J'en ai sur cette partie là Et j'ai rien mis de ce côté là Est-ce que vous voyez une différence En caméra ? Là t'as la même sale gueule Des deux côtés Bon alors moi En vrai Parce que En caméra Je sais pas ce que ça donne Mais moi en vrai Il y a une petite amélioration Dans le sens où Comme il y a une petite teinte Ça donne certes Un effet bonne mine C'est très léger C'est vraiment confortable Sur la peau Tu sens que ça hydrate au fait Ça pénètre assez vite C'est à dire que là Je touche ma peau Et j'ai la peau douce Et voilà On n'a pas l'impression Qu'il y a du produit Ou autre Donc ça pénètre bien C'est plutôt sympa Moi j'aime bien Jusque là J'aime bien Il y a vraiment une différence Donc c'est pas une différence De ouf Mais tu vois là Ça donne un petit côté Bonne mine Vraiment Donc ça ne camoufle pas C'est pas du maquillage Ça unifie Comme il dit Ça unifie le teint Je pense que je remettrai Une couche d'antitien Parce que Là c'est la misère Les gars Donc ce que je vais faire C'est que je vais en mettre De l'autre côté Pour que ce soit un petit peu Et je reviens Donc là ça y est J'en ai mis partout Donc j'aime vraiment Beaucoup le résultat Le seul truc C'est que c'est un petit peu Foncé par rapport A mon cou quand même Donc il faudra vraiment Le descendre Moi j'essaie de pas le gaspiller Parce que Il y en a quand même pas mal Il y en a 5ml Et là je n'ai pas utilisé beaucoup Donc il m'en reste encore Je préfère regarder Pour retester un autre jour Mais sinon si jamais vous l'avez Il faut vraiment En descendre jusqu'au cou Parce que là il y a quand même C'est léger Mais je la vois Moi la différence Après les gens ne remarqueront pas Quand ils vous regardent comme ça Mais si toi tu te regardes bien Comme ça dans un miroir Tu vois qu'il y a une légère démarcation Donc je pense que si jamais Vous êtes très très clair de peau Ça ne va pas convenir C'est vrai que généralement Les produits qui disent S'adapter à toutes les peaux Généralement les peaux Claires, claires, claires Ça va être trop foncé pour vous Malheureusement Donc Ouais Donc si jamais vous avez Vraiment la peau porcelaine Tout ça ne sera pas fait pour vous Les autres Honnêtement ça s'adapte assez bien Mais bien descendre le produit Donc j'ai vraiment le teint unifié Je sens que la peau Elle est hydratée Donc sur ce coup là Je suis vraiment d'accord Alors moi je suis vraiment Agréablement surprise J'aime beaucoup le résultat Ça unifie vraiment le teint Ça donne vraiment Un petit côté Allé Donc du coup bonne mine Et j'aime vraiment beaucoup Donc ce que je vais faire C'est que je vais rajouter Quand même un petit peu D'anticerne Parce que là C'est la misère les gars Je l'assure Vous ne voyez pas Mais c'est tout sec J'ai plein de petits pots là Mais c'est dégueulasse Quand je touche Ça fait C'est irrité Ça me gratte C'est un truc de ouf Donc je ne suis pas encore Complètement guérie Je pense que d'ici deux jours Ça va aller Mais c'est la misère Enfin bref Il y a pire dans ma vie Donc Je vais rajouter quand même Un petit peu d'anticerne Parce que J'avais mis juste Une petite couche Mais Non Il m'en faut une grosse couche Je vois Cette tache bonne de merde là Après les fêtes Je vais aller voir Le Dermato Pour voir ce qui est Ce qui est à faire C'est peut-être Je ne sais pas Un peeling Ou un truc Je ne sais pas Pour me débarrasser Parce que Les crèmes Ça atténue Mais ça ne les enlève pas Toujours une sa gueule Mais ce n'est pas grave On se sent un peu plus fraîche Là ce que je vais faire Est-ce que je ne rajouterai Quand même pas Un petit peu de blush Je sais C'est censé Pour quand tu n'es pas maquillée Mais quand même La meuf Tu vois qu'elle a du blush La meuf Voilà C'est à dire que Genre elle a du rose Sur les pommettes Ce n'est pas naturel Elle a du blush Si elle met du blush Pourquoi je n'aurais pas le droit Elle met du blush Égalité les gars Égalité Fraternité Rien à voir Donc là Au niveau du blush Je vais mettre un petit chouïa de blush Mais je vais prendre un blush Très léger C'est le douceur de chez Nars Qui malheureusement N'est plus disponible Mais c'est un de mes blushs préférés Du moment Donc je suis désolée Je vais quand même utiliser Donc je vais mettre un tout petit chouïa Pour me donner encore plus bonne mime Enfin j'avais dit un petit chouïa J'y ai été Je crois que j'oublie que c'est vachement pigmenté Comme c'est une couleur claire Tu as envie d'en mettre beaucoup Mais en fait C'est très pigmenté chez Nars Donc voilà Donc déjà je me sens un peu plus fraîche Là quand même J'adore Franchement j'aime beaucoup Avec un chouïa d'anti-cerne Un peu de blush Là le blush je vais un petit peu estomper Mais je n'ai pas de Il faut que je me lève Pour aller prendre le pinceau et tout Je le ferai après On n'est pas pressé Alors en fait la crème Je l'aime encore plus Au fait Au fur et à mesure que le temps passe Je trouve que vraiment Ça se fond bien en fait Donc là j'aime encore plus le résultat Là on est quelques minutes après Et donc du coup Quand la peau elle a absorbé le produit Ben tout est vraiment bien fondu Et donc ça donne un effet bonne mime Vraiment j'aime beaucoup J'aime beaucoup le résultat Ah mais j'adore Franchement Perfecto Donc là si je suis un peu rouge C'est à cause de mon problème de peau Je ne sais pas comment ça va faire Donc je vais quand même rajouter Un petit peu de baume à lèvres Donc c'est un baume teinté C'est les Just Beat and Kissable De chez Revlon C'est une des teintes Une de mes teintes préférées Si ce n'est ma préférée C'est le Darling Sherry Donc c'est un rosé un peu violacé C'est juste histoire de donner Une petite couleur aux lèvres Parce que là je ressemble à un cadavre les gars Vous n'avez pas idée J'ai mis la dose J'adore 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 Donc là franchement Je suis agréablement en surprise Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit là Comme promis Le teint unifié Ça donne un effet bonne mime Et c'est vrai qu'il n'est vraiment pas perceptible Sur la peau A part par exemple Si jamais je prends mon miroir Vraiment de près Comme ça Je peux voir un chouïa Au niveau du nez Puisque voilà Je n'ai pas la peau parfaite A ce niveau là en ce moment Mais c'est tout A ce niveau là Légèrement un petit peu A ce niveau là Mais sinon sur le reste du visage Ça ne se voit vraiment pas Donc voilà Donc encore une fois Ce n'est pas du maquillage C'est vraiment une bébé C'est une bébé crème light en plus Donc du coup C'est vraiment très léger C'est histoire d'unifier Moi franchement Je compte me l'acheter Je pense en full size Je vais encore le tester Parce qu'il me reste encore Il me reste encore du produit Donc je vais encore tester Donc au final Moi je trouve que c'est plutôt Un bon produit Qui est vraiment parfait pour moi Moi qui ne me maquille pas Tous les jours et qui cherche Un peu ce genre de produit là Pour quand même avoir Un peu unifié Parce que moi Le problème avec ma peau C'est ça C'est un problème d'unification J'ai vraiment besoin D'unifier plus que de camoufler Après si vous avez des choses A camoufler Vous pouvez prendre Du correcteur Et corriger ce qu'il y a à corriger Si vous avez Sur le reste du visage Vous avez une peau assez bien Moi j'aime beaucoup Le naturel Donc voilà Ça c'est vraiment un produit Fait pour moi Donc moi je pense Me l'acheter En grand format J'aime vraiment beaucoup Pour ces jours Où je n'ai pas vraiment Envie de maquiller Donc vous voyez Là j'ai ça J'ai un peu de full cover Au niveau des tâches bruits Un peu de baume à lèvres teintées Et du mascara Et voilà Donc c'est un peu Un no make up make up Improvisé Moi j'aime beaucoup Franchement j'aime beaucoup Donc bon Comme il faut le dire Je ne sais pas Comment ça va ressortir mon truc Je pense que ça a l'air D'être camouflé par les lumières Et donc voilà les petits Donc c'était ma petite revue du jour J'espère que ça vous aura plu Si jamais vous avez testé ce produit là Bah dites moi ce que vous en avez pensé Et je pense que ça intéressera tout le monde Et donc voilà Donc je suis de retour Donc là une vidéo par jour J'ai pris filmer Là j'ai pris filmer des vidéos Pour rattraper un petit peu le retard Donc je pense que le dimanche Je vous en posterai deux vidéos Au lieu d'une Waouh Parce que le dimanche D'abord on a rien à foutre Donc puis à la télé Vu que c'est Noël et tout Il met des trucs qu'on a déjà vu Ou des trucs pour les enfants Et voilà Donc voilà Donc vous aurez deux vidéos De moi Donc comme toujours On se fait joli On sourit Et on profite de la vie Tataï le petit A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada